Musique Le pont de pierre, le bâtiment emblématique de la ville de Bordeaux. Ses piliers montraient des signes de faiblesse, coût des travaux 500 000 euros, une restauration possible grâce aux dons financiers obtenus via le mécénat. De même pour les statuts du jardin public qui se sont fait offrir une nouvelle jeunesse par des mécènes. Musique Autre projet d'envergure et autre type de don, celui des compétences sur la restauration de la grue Wellman dans le quartier du bassin à flots. Nous nous sommes proposés sur le mécénat de la grue Wellman dans le quartier Bacalant. Moi-même habitant le quartier, j'avais cette grue qui dépérissait. Et donc on s'est proposé via le mécénat de la remettre en état. Donc on l'utilise aujourd'hui, on a démarré les travaux avec des jeunes de Saint-Onge qui sont là aussi pour apprendre et puis pour se remettre un peu sur le chemin du travail. Musique Alors les mécènes peuvent se positionner aussi bien sur de la restauration de patrimoine comme ça a été le cas pour la restauration du pont de pierre puisque nous avons sollicité à la fois les dons des particuliers et des entreprises. Mais les mécènes peuvent aussi s'associer à des événements. Ça a notamment été le cas dans le cadre de la fête du vin et plus particulièrement de la Tôlchie Prégata puisque nous avons été soutenus par une entreprise ce qui nous a permis de financer le séjour d'un certain nombre d'apprentis matelots à bord des voiliers qui étaient en situation de handicap. Alors si l'aventure vous tente, le mécénat est ouvert à tous. Dons financiers, dons de son temps ou de son savoir-faire. De nouveaux projets sont à soutenir pour cette année 2019. La deuxième phase des travaux du pont de pierre ou encore la réouverture du Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux. Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux